Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo sur nos chers manipulateurs pervers, narcissiques, on va rajouter, vie d'intérieurement ou vie d'intérieur, à vous de choisir. Et je vais, avant de commencer, vous remercier pour toutes vos remarques que je lis petit à petit puisque je suis confronté à beaucoup de difficultés personnelles, très anxiogènes, ce qui m'éloigne un peu des caméras. Point des besoins d'être pervers narcissique pour créer de l'anxiété. Il y a des personnes qui ne sont pas perverses mais qui engendrent autour d'elles une certaine anxiété, involontairement bien évidemment. Alors, donc, toutes ces remarques, je les apprécie beaucoup. Ne pensez pas que je ne suis pas sensible à ces remarques mais je suis vraiment un peu débordé sur le plan émotionnel, on va dire, et ça m'occupe l'esprit, ce qui fait que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde ou de faire des remarques. Donc, voilà. Il y a juste une remarque d'une personne qui m'a qualifié de raciste parce que je voulais envoyer un PN à Tombouctou. En fait, c'est une façon de parler. J'aurais pu dire en Patagonie, pour moi, Tombouctou, l'Afrique, c'est loin. En fait, je suis très casanier en plus. Alors, j'aurais pu dire, je ne sais pas, moi, au fin fond de la creuse. Parce que c'est, enfin, vous voyez, c'est un peu des idées... Oui, c'est peut-être pas très intelligent comme remarque, surtout. Je trouve que c'est un peu banal, surtout de ma part. Mais n'y voyez pas de racisme. Je suis d'autant moins raciste qu'actuellement, vous le savez peut-être, nous hébergeons un réfugié ivoirien, donc Côte d'Ivoire, depuis le mois de septembre et certainement jusqu'en juillet-août, le temps qu'il passe tous ses examens. Donc, nous avons une chambre réservée pour cela. Voilà, donc, on peut difficilement nous taxer de racisme. Surtout que quand on est confronté à des populations étrangères depuis 25 ans, 30 ans, je ne sais même plus combien de temps, quand on les côtoie tout le temps, au bout d'un moment, même s'il y a toujours en nous un fond, certainement, de peur par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas, forcément, on est tous comme ça, même avec des Français, on a toujours peur, au fond de nous-mêmes un petit peu, on ne peut pas nous qualifier vraiment de raciste. Voilà, j'ai d'autres défauts, rassurez-vous. Alors, donc, après vous avoir chaleureusement remercié, je voudrais parler d'une réflexion, parmi d'autres, il y en a eu beaucoup qui m'ont intéressé, et ce soir, je voudrais juste évoquer ce point-là, parce que je manque de temps et je suis assez préoccupé, donc pas forcément apte à faire de bonnes vidéos. La phrase est la suivante, je vais la relire, et je vais l'interpréter à ma manière et mettre les mots, des mots un peu différents, je pense. Alors, la personne parle des pervers narcissiques, ils veulent nous frustrer, mais cela ne marche pas quand on se contente de ce que l'on a et qu'on n'est pas envieux. Alors, je n'aurais pas dit ça de la même façon, mais je trouve que l'idée est très intéressante. C'est-à-dire, effectivement, si on n'est pas tout le temps en train de... en manque, finalement, relationnel, affectif, en manque de fantasmes, de rêves, finalement, on est moins la proie de ces personnes-là. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas facile de ne pas rêver, de ne pas fantasmer sensuellement, sexuellement, amoureusement, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, mais plus on est centré, je dirais, sur... comment expliquer ça ? Sur quelque chose qui est réalisable et qui nous tient à cœur, moins on sera vulnérable à ces personnes. C'est vrai que nous, victimes, même si certains, Myriam, d'ailleurs, je crois, insistent sur le fait que victime n'est pas un terme adéquat, puisque c'est un peu négatif pour elle, je suis d'accord un petit peu, même nous, victimes, quand même, on peut dire que nous sommes peut-être forts, finalement, mais avec une faille, nous sommes en manque de quelque chose, nous sommes en quête de quelque chose, finalement. Nous poursuivons un rêve, un idéal, et cet idéal nous fait tomber un peu dans les griffes des manipulateurs pervers. C'est ça le problème. Et on fantasme tellement, amicalement, amoureusement, à tout point de vue, que dès quelqu'un va nous... va nous sembler correspondre à ce que nous recherchons, ce que nous croyons rechercher, plutôt, je dirais même, parce que c'est pas forcément ce que nous recherchons, on va tomber dans le panneau, en fait, on va sauter à pieds joints dans le problème, si on n'est pas averti, surtout, au début, quand on ne comprend pas ce que c'est. Après, quand on comprend, non, plus rarement, du moins. On fait fantasmer, il me fait miroiter plutôt telle ou telle chose, ça me donne envie, j'ai envie d'y aller, de tant pis si c'est un PN, il faut risquer quand même, ça peut être quelqu'un de bien. Et bien on se dit, attention, on y va, mais sans se faire d'illusion, on verra bien. Et ce qui est important, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cette relation, c'est, par exemple, l'activité qui me tient à cœur. Par exemple, ça peut être du dessin, on se passionne pour le dessin, on fait des dessins et c'est ça qui est important. On fait du jardinage, c'est ça qui est important. On écrit des livres, c'est ça qui est important. Attention, il ne faut pas que ce soit simplement un simple passe-temps, il faut que ce soit quelque chose de vital, de fondamental pour vous, quelque chose que vous êtes sûr et certain, certain de réussir. Moi, quand j'écris un livre, je suis certain d'atteindre mon objectif, puisque mon objectif, c'est de produire un texte qui me satisfait, qui correspond à ce que je veux obtenir. Et même si ce n'est pas un chef-d'œuvre, je suis content, j'ai un produit, enfin j'ai produit quelque chose, ce n'est pas un produit, non mais j'ai créé quelque chose qui peut intéresser quelques personnes éventuellement, mais qui, moi, m'a fait avancer, c'est-à-dire m'a permis de travailler un sujet et de laisser une trace de mon passage sur Terre, en fait. C'est un peu ça aussi. Ce n'est pas seulement pour ça qu'on écrit, attention, heureusement. Voilà. Et voilà, on est satisfait, on a notre production, c'est bien. Voilà. Là, on est sûr de réussir, même si on en vend très peu, si moi j'en vend très peu parfois, il y a un livre que j'aime beaucoup, j'en ai vendu un seul exemplaire, et encore à perte. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Il faut vraiment se centrer sur soi, finalement, pas être égoïste, mais avoir une vie intérieure et presque s'autosuffire. Je sais que c'est facile à dire, puisqu'on a toujours des moments d'angoisse, d'anxiété. En ce moment, j'en ai beaucoup. Et on a besoin des autres pour calmer tout ça. On les utilise d'une certaine manière, vous me direz. Mais bon, on n'est pas parfait non plus. Mais si on a vraiment pris ses précautions, si on est rassuré sur le plan à peu près financier, si on est à peu près sûr de subsister, d'arriver à s'en sortir, il faut se focaliser à fond sur cette activité comme un réflexe, dès qu'on voit quelqu'un qui pourrait être un manipulateur. Et se dire, pfff, cette personne, il faut y aller par contre, il ne faut pas ne pas vivre les choses. Il faut vous diriger vers cette personne, vous ne savez pas qui elle est, vous ne savez pas si elle est manipulatrice ou pas. Donc, il faut y aller. Mais en étant très 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 prudent, et en vous disant, attention, dès qu'il y a un problème qui me montre que je me suis trompé, je me suis trompé de voix, je m'en vais. Et je ne serai pas en manque, parce que ce qui compte dans ma vie, ce sont les dessins que je fais et que je présente en exposition. Même s'ils ne plaisent pas toujours en exposition, au moins ils existent. C'est le livre que je vais déposer à la Bibliothèque nationale de France. C'est mon jardin. Je vais concourir pour le plus beau jardin, même si je n'ai pas le prix, il aura quand même été visité, apprécié, etc. Vous voyez, c'est des choses comme ça, mais pas simplement des passe-temps. Il faut bien comprendre ça. Il faut que ça soit quelque chose d'essentiel à vos yeux, de vital, qui vous retient à la vie, vous accrocher à ça. Et quelque chose de sûr, quelque chose où vous êtes sûr de réussir. C'est un peu ce que j'avais travaillé en maîtrise de psycho, la motivation intrinsèque. Il faut se donner des objectifs par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. Il ne faut pas trop regarder ce que font les autres pour dire « Ah bah celui-là, il est meilleur. Il a vendu dix livres, moi j'en ai vendu un seul, ce qui est le cas parfois, et souvent même. » Eh bien, il ne faut pas se dire ça. Il faut dire « J'en ai vendu un, la dernière fois j'en avais vendu zéro. » Vous voyez, c'est par rapport à soi-même qu'il se faut donner les objectifs, même s'il y a la comparaison sociale qui intervient souvent et qui nous brandit souvent de façon pénible. Eh bien, il faut essayer de ne pas écouter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus partie de salon du livre parce que ça me déprimait. D'une part parce que les gens disaient « Ah moi j'en ai vendu 1500 » alors que moi en dix ans j'en avais vendu 150 d'un volume. D'autres étaient dans une logique tout à fait différente de moi de ce que j'écrivais. Enfin, ce n'était pas du tout le même objectif, le même type de livre. C'était souvent, bon, moi ce sont des livres plus ou moins réussis, pas extraordinaires, mais au moins qui ont une substance, une réalité, et ne sont pas des romans de gare que j'écris sans m'impliquer. Alors beaucoup de gens font ça, il ne faut pas se leurrer. Voilà, pour vendre. Bon, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cette phrase effectivement est très intéressante. Je ne me souviens plus du nom, mais on se contente de ce qu'on a. Ce n'est pas exactement qu'on se contente de ce qu'on a, mais on essaie d'être heureux par soi-même sans que ce bonheur dépende nécessairement de l'autre. Bon, ça peut arriver que ça dépende des autres. Attention, tous les gens ne sont pas décevants ou pervers, ce n'est pas ça. Mais le plus possible, quand on se lève le matin, il faut se dire « Je vais faire telle et telle chose. Si c'est avec quelqu'un qui est fiable, bon, ça sera réussi, ça va nous apporter quelque chose. Si on est tout seul, on va faire, je ne sais pas, on va aller à tel endroit, on va marcher, ça va nous faire du bien, ça va nous apporter quelque chose de personnel et on pourrait être heureux sans dépendre d'une autre personne. C'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais ça marche quand même dans une certaine mesure. Je dois vous assurer que ça fonctionne, vraiment. Et je trouve donc, si on peut vivre pas en autarcie, ce n'est pas ça, mais en étant à la fois ouvert aux autres, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a à prendre, donner ce qu'il y a à donner, mais également, s'il y a personne pour recevoir ni pour donner, eh bien, se débrouiller par soi-même. Parce que moi, j'ai l'impression d'être plusieurs personnes en une. Donc, à la limite, c'est pratique. Donc, comme j'ai plusieurs choses en moi, ça m'aide beaucoup. Et puis après, quand on lit, quand on regarde des films, quand on écoute la musique, quand on regarde des opéras, quand on peint, quand on dessine, quand on écrit, on a de la ressource. Et ceux qui s'en sortent, je pense, par rapport aux manipulateurs pervers narcissiques, ou par rapport au vide intérieur, comme je les appelle aussi, ce sont ceux qui ont ces ressources-là. Il faut se les créer. Ce n'est pas spontané. Moi, ça n'a pas été spontané. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui m'aide à m'en sortir, à me donner une identité aussi. Je crois que c'était ça. À 10-12 ans, j'avais déjà cette idée en tête. J'avais besoin de me créer quelque chose de solide, une nourriture pour ne pas me sentir creux et vide. Voilà. Je pense que vous avez compris mon propos. Et je n'ai pas exactement utilisé les mêmes mots que la personne, mais ça revient à peu près au même, je pense, ce qu'elle a voulu dire. En tout cas, ça a suscité en moi une réflexion intéressante. Bon, j'avais déjà parlé de tout ça, mais c'est bien de le redire, je crois. Voilà. Je vais en rester là. Je vais essayer de prendre du recul par rapport aux événements. Ce n'est pas facile. Et j'en prends grâce, justement, à mes activités. Là, ce soir, je vais regarder une série de petits films d'horreur des années 50-60 qui sont pas mal, en fait. C'est de petits budgets. Et demain, je vais commencer un nouveau livre. Il y en a déjà deux qui sont prévus pour 2020, qui sont quasiment prêts, deux. Et il y en a un troisième qui est en cours. Et j'en ai plein encore en tête. Et si je vis assez longtemps, j'en aurais encore beaucoup, beaucoup. Et voilà. Par contre, le service qui envoie des livres en Suisse n'est pas très efficace, puisque la personne n'a toujours pas reçu les volumes, apparemment. Je suis vraiment débitée. Enfin voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Peut-être dans une semaine.